Je vais vous montrer André Roux, qui est le responsable du domaine des langues, du récit du domaine des langues, et j'ai pu découvrir récemment un outil qui s'appelle BBO DDL et qui me semble fort intéressant. Alors, j'aimerais demander à André de nous en parler un peu plus et de le situer dans l'enseignement d'apprentissage. Alors André, d'abord me dire, BBO DDL, qu'est-ce que c'est ? Et peut-être, pour qu'on se fasse une bonne idée, de nous brosser en 30 secondes, qu'est-ce que c'est techniquement cet outil-là ? Alors, Bibli DDL, c'est une bibliothèque virtuelle. DDL veut dire domaine des langues. C'est un service qu'on offre aux enseignants et aux élèves. En fait, c'est plus une étagère virtuelle qu'une bibliothèque et c'est conçu pour permettre aux gens de faire des dépôts de livres qu'ils ont conçus, qu'ils ont créés pour les rendre visibles de façon plus large. OK. Et quel type de livre on retrouve là-dessus ? Des textes littéraires, des textes courants, primaires, secondaires ? Alors, présentement, le site est conçu pour pouvoir consulter l'ensemble des livres qui sont déposés, mais on peut faire une demande spécifique pour avoir accès à des productions d'élèves du primaire ou à des productions d'élèves du secondaire. Au moment où on se parle, c'est davantage axé sur des productions littéraires que sur du texte courant. Et comme production littéraire, on va retrouver des nouvelles, on va retrouver des BD, on va retrouver aussi des essais. Mais dans un avenir approché, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'on puisse avoir une section pour qu'ils puissent déposer du texte courant parce qu'on se rend compte que c'est un besoin. OK. Donc, il y a une grande, grande diversité de textes. Et ces textes-là, est-ce que c'est l'enseignant qui décide de les publier ? Ça peut être des élèves selon des critères ? Comment ça fonctionne ? Ça varie beaucoup parce que nous, on fournit la plateforme. Donc, ça dépend des exigences de l'enseignant qui s'en sert. On va, dans un avenir assez proche, publier certains critères de base pour s'assurer que ce qui est déposé puisse être conforme aux attentes qui sont dans le programme. Maintenant, on vise à, on est avec des jeunes qui sont en apprentissage et on veut leur donner le sens de l'importance de la qualité du texte, mais on n'est pas modérateur du site. Donc, c'est chaque enseignant qui détermine l'état des productions qui sont déposées par le site. Alors, pour qu'on saisisse bien ce dont ils retournent, est-ce que c'est possible de nous faire une petite simulation, de se promener un peu dans le site, comme si on était devant un écran ? Oui. Alors, si on se rend sur le site, on va, dans un premier temps, trouver la une, c'est-à-dire des productions récentes qui viennent de déposer, peu importe le type de livre, peu importe le niveau auquel il s'adresse. Maintenant, l'interface a été conçue pour faire une recherche plus spécifique. Je le disais tantôt, on a une section ados et on a une section jeune, donc pour le primaire et pour le secondaire. On peut aussi spécifier si on est à recherche seulement de BD ou si on est à recherche seulement de romans. Alors, cette façon-là de faire permet d'assurer la visibilité dans l'espace public. Maintenant, on a aussi un espace privé qui est fort intuitif, qui a été conçu d'ailleurs à partir d'une autre interface que beaucoup d'enseignants ont déjà utilisé, qui s'appelle Balado Web. L'espace privé est conçu de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu de déposer des capsules audio, on dépose des documents qui peuvent être sous différents formats. Ils peuvent être en PDF, si on veut qu'ils soient lus à partir d'un ordinateur. Ils peuvent être déposés aussi en format EPUB, c'est-à-dire un format qui peut être importé directement dans l'étagère virtuel d'une tablette. d'une tablette. Et on a aussi la possibilité, par exemple, au Québec, on se sert beaucoup de disapage pour produire des créations. Alors, disapage, on ne nous donne pas la permission d'importer. Alors, si la montagne ne peut pas finir à Mahomet, Mahomet va aller à la montagne et on va pouvoir voir ce qui a été fait sur le site de disapage, puisque l'enseignant, au lieu de déposer un document, il va déposer un hyperlien qui va venir vers la production. OK. Alors, je t'écoute avec ces termes aussi, des disapages, des pods, etc. Est-ce qu'un enseignant, un peu frileux technologiquement, doit-il être apeuré par ça? Est-ce que ça peut être assez sain, il peut tout de même d'entrer ces textes-là? Si l'enseignant a déjà déposé une image en quelque part, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Picasso, que ce soit dans sa propre application de documents photo, c'est exactement le même principe. C'est de pointer vers un document, puis d'appuyer sur un bouton de cette porte-là. OK. Et c'est aussi de mettre une notice, bref, un abstract de ce qui est dans le document, de mettre le nom des auteurs, et à ce moment-là, bien, il appuie sur le bouton « Publier ». Il est même possible que c'est plus en confiance avec la technologie qui donne à chaque élève la chance, parce que ce qu'on vise, c'est davantage, dans le cas des services nationaux, de mettre l'élève à contribution avec la technologie. On veut que ce soit l'enseignant qui s'en sert, mais on veut beaucoup que ce soit l'élève qui s'en sert. À ce moment-là, l'élève va pouvoir aller déposer ses productions et signaler à l'enseignant qui, lui, va vérifier ce qui est là, l'état des lieux, et qui va valider. Et en bout de ligne, c'est l'enseignant qui a le bouton « Publier ». L'élève n'a qu'un bouton « Demande de publication ». Donc, pas besoin d'être un grand expert pour travailler ça. Oui, j'imagine que dans le milieu, l'enseignant n'est pas nécessairement seul. Il y a des récits locaux, il y a un bibliothécaire ou un bibliothécaire. Il y a des ressources, il me semble, dans le lieu, qui peuvent aider. Alors, chaque commission scolaire a un service local du récit. L'ensemble des animateurs au Québec, qui étaient là il y a deux ans, ont été formés par ma collègue Sandra Laine. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que c'est une idée de ma collègue Sandra Laine que c'est de Bibliothèque Virtue. Alors, chaque conseiller local a été formé pour se servir de la plateforme BaladoWeb. Donc, il va facilement se reconnaître. Alors, comme ressource, sur le plan technique, le conseiller ici, dans l'ensemble au Québec, il est disponible et il est prêt à ça. Maintenant, on se rend compte de plus en plus de l'importance de la présence des bibliothécaires techniciens en documentation de la question scolaire, qui ne sont pas là juste pour faire la gestion documentaire, mais qui sont là aussi pour allumer le feu du goût de lire chez les jeunes. Et je sais que dans plusieurs commissions scolaires, il y a même des techniciens en documentation qui font de l'animation du livre. Donc, c'est possible parce que, pour chacune de ces personnes-là, de faire la promotion de la bibliothèque DDL et même à l'intérieur même des lieux de la bibliothèque, il y a la plupart du temps des postes qui permettent d'aller sur Internet. Alors, ça serait très facile pour un bibliothécaire ou un techniciens en documentation de prendre l'initiative aussi. Ce n'est pas juste l'enseignant qui peut l'apprendre. Ok. Mais j'imagine aussi que le conseiller pédagogique ou l'enseignant peut aussi vous contacter au récit national pour avoir aussi certains conseils. Alors, si c'est le conseiller local, on est en relation direct avec lui, on essaie de voir comment on peut lui faciliter la tranche, l'accompagner là-dedans. Si c'est un enseignant, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne réponse à sa demande, mais on s'assure de mettre le conseiller du service local en commune conforme afin que celui-ci soit minimalement au courant de ce qui se passe, parce qu'on sait très bien que les conseillers des services locaux du récit sont très sollicités pour l'ensemble des disciplines et l'ensemble des liens. Effectivement. Alors, écoute, en terminant, et peut-être la question la plus importante, pourquoi, comme enseignant, j'utiliserais tel outil? Qu'est-ce que sur le plan pédagogique, sur le plan d'apprentissage, ça va m'apporter de plus? Alors, on parle beaucoup de motivation au milieu scolaire. On parle beaucoup de motivation intrinsèque. Un jeune qui écrit, à mon sens, devrait écrire pour être lu. Il ne devrait pas écrire pour avoir une note dans le bulletin. Alors, ce que ça génère, c'est une visibilité à l'écrit de l'élève, une fierté de la production. On s'est aussi aperçu à travers d'autres formules où le jeune était invité à devenir un scripteur, qu'il n'en reste pas à l'endroit initial, que la qualité de ses productions augmente au fur et à mesure qu'il fait plus de production. Si je rends un travail à mon enseignant, je peux facilement perdre intérêt, parce que je ne sais même pas où ça s'envole. Des fois, ça revient dans mon bureau. Des fois, est-ce que ça s'envole dans sa filière? Je ne suis même pas renseigné comme élève. Alors que là, de la maison, je peux dire papa, maman, venez voir, j'ai produit ceci et c'est en ligne. Toute la question de la motivation est importante. La motivation et du développement de la capacité du scripteur. Exactement. Et tout en plus, c'est une bibliothèque virtuelle et on voit bien que ce sont des formats livres comme un vrai livre qu'on lit. Donc, une excellente occasion, j'imagine aussi, de faire pénétrer le jeune dans l'univers de la fabrication du livre comme tel, étant à deux hauteurs, etc. Alors ça, les bibliothécaires et tacticiens en documentation deviennent particulièrement utiles là-dedans lors d'animation. On sait aussi qu'il y a des enseignants qui le font. Jusqu'où ils vont dans la démarche, jusqu'où ils sont outillés pour le faire. Et là, ça varie grandement, non seulement d'une commissaire secondaire à un autre, mais d'une école à un autre, d'un enseignant à un autre. Alors, c'est pas égal là-dedans. C'est sûr que nous, quand on présente le produit, on essaie de s'assurer, dans la mesure du possible, que ça couvre l'ensemble des procédés de la publication d'un livre. Là, il s'agit d'un livre numérique, mais c'est très proche, on va en convenir, de l'univers du livre papier en termes d'exigence. C'est bon. Alors, bien, merci beaucoup André. Longue vidéo, un biblio d'élève. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada